Bonjour, bonjour à tous, très heureux de vous parler même à distance. Alors, je voulais vous envoyer une petite consigne d'écriture, un petit atelier que vous pouvez faire de votre côté et avec votre famille ou avec vos amis, l'idéal étant d'être le plus nombreux possible, comme vous allez le voir. Donc, j'ai imaginé quelque chose à partir de la période exceptionnelle, extraordinaire qu'on est en train de vivre. Voilà, j'ai imaginé quelque chose pour cela. Alors, voilà, on a passé, quoi, huit semaines de confinement ? Chacun dans un appartement, une maison. Dans un logement, quel qu'il soit. Et je m'étais dit, ça m'a fait penser à ce livre, à ce grand livre de Georges Perret qui s'appelle La vie, mode d'emploi. Si vous l'avez dans la bibliothèque à côté de vous, génial. Maintenant, vous pouvez aussi l'acheter dans les librairies qui ont rouvert. C'est un livre, c'est un livre de toute façon qu'il est bon d'avoir, puisqu'il est magnifique, essentiel. Et il va nous servir de base pour ce qu'on va écrire aujourd'hui. L'idée, c'est la même que Perret, c'est-à-dire on va enlever la façade de l'appartement ou de la maison ou du lotissement dans lequel on vit. Et on va regarder ce qui se passe dans chaque appartement, si on est dans un immeuble, ou dans chaque maison. Je m'explique. Imaginons donc qu'on est dans un appartement aux deux rues Saint-Paul. On enlève la façade et apparaissent tout à coup les, je ne sais pas, six appartements de tout l'immeuble. Et l'idée, c'est de vous répartir entre les personnes qui veulent participer à cet atelier. Donc, parents, enfants, amis, frères, sœurs, cousins, tout ce que vous voulez. Vous répartir les différents appartements, un par personne. Et d'essayer, dans un court texte qui prendra la forme, peu importe laquelle, un récit, une nouvelle, une ébauche, quelque chose de très libre. Ça peut même être un poème, c'est ce que vous voulez. Mais raconter ce qui se passe dans cet appartement, ce qui s'est passé, ce qui s'est passé pendant ces semaines de confinement. Mais aussi ce qui a pu se passer depuis que l'immeuble existe. Donc, ça se trouve depuis le 19e siècle, ou le début du 20e, ou le début du 21e. Donc, il y a pu y avoir des histoires incroyables, avec des amours, avec des naissances, avec des meurtres, avec des aventures. On pourrait raconter tout ça, on pourrait raconter aussi à quoi ça ressemble à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il y a ? Est-ce qu'il y a des meubles ? Est-ce qu'il y a des statues ? Est-ce qu'il y a des tables ? Est-ce qu'il y a des posters au mur ? Comment est la cuisine ? Qui habite, bien sûr ? Qui sont ces personnes qui habitent là, dans telle chambre, dans telle autre ? Donc, vous voyez que potentiellement, on a mille histoires, mille personnages, mille odeurs, couleurs, tout. Et c'est ce que fait Génialement Pérec dans la vie mode d'emploi, c'est de dérouler sur peut-être mille pages tout ce qui a bien pu se passer dans cet appartement, dans cet immeuble qui est imaginaire, dans son cas. Mais voilà, donc là, on peut remonter le fil du temps avec ça. Donc, chacun se répartit, l'exercice est simple, chacun se répartit, on se répartit les différents appartements ou les différentes maisons, si par exemple vous habitez à la campagne, toutes celles que vous pouvez voir, voilà, vous les répartissez. Ensuite, on écrit donc un petit récit, une petite nouvelle, on peut se centrer sur un épisode particulier où on peut, en quelques pages, remonter toute l'histoire, on peut se pointer sur un personnage, il a vécu là, il vit en ce moment-là même, on l'entend. Voilà, la forme est très libre. Ensuite, on se répartit, disons, les chapitres, on met tout ça dans l'ordre, idéalement, si on est dans un immeuble, on passe de l'un à l'autre, on peut partir d'en haut et descendre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, chapitre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ensuite, dès qu'on a mis tous ces chapitres les uns à la suite des autres, on a notre livre, on peut lui donner le titre de l'appartement, par exemple, 2 rues Saint-Paul. Et voilà, on a un livre pour, je crois que pour la suite, pour fabriquer le livre chez vous, vous allez avoir d'autres personnes de la ville Agilet et les assises du roman qui vont vous guider et vous aider. Mais voilà, le principe est à la fois très simple et ça peut donner des choses assez extraordinaires. Donc voilà, ça pourrait être une manière de conclure ces deux mois très étranges et en même temps, peut-être qu'il peut être un moteur à fiction. Donc je l'espère en tout cas. Voilà, je fais un grand plaisir d'avoir partagé ça avec vous. Profitez-en bien et profitez aussi de ce printemps à l'air libre qui s'annonce, je l'espère. À bientôt, merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada